... Je me dis que j'aimerais bien raconter l'amour parce que je crois que je n'ai rien compris, que je me suis beaucoup trompée en amour. Ce qui me fait dire que je me suis beaucoup trompée, c'est que j'ai pas mal souffert. Mais j'ai beaucoup aimé. Et je le reconnais. J'ai été aimée. L'écrire me fait sourire et me procure un contentement. Je le sais pourtant. Je ne peux le nier, mais l'écrire. Ne pas l'effacer ensuite. J'ai longtemps pensé que c'est la chose la plus importante, que l'amour donne le ton d'une vie. Malgré les injustices, les inégalités, s'il y a de l'amour, la couleur n'est pas la même. Il y a le hasard, la chance, être là au bon moment, rencontrer la bonne personne, ne pas la laisser passer. On ne se trompe pas sur l'amour en espérant ne pas vivre sans. Une vie sans bel amour, sans grand amour, une vie sans amour. Je connais des gens, des femmes, qui ne l'ont pas rencontré. Elles vivent quand même. Moi, j'aurais préféré mourir. Je me suis figuré que je resterai seule. Je l'ai toujours cru sincèrement, tout en le craignant. Cela faisait sourire les proches à qui je me confiais. Je n'avais pas honte. Après chaque rupture, j'étais persuadée que c'était la dernière fois qu'on n'aimerait plus, que je n'aimerais plus. C'était déjà un malentendu, un accident formidable, un coup de chance incroyable que j'ai connu l'amour. Et j'entrevoyais le gouffre de solitude que serait ma vie dorénavant. J'aime tant aimer. J'aime tant l'amour.